Merci, M. le Président. Mes salutations à nouveau. C'est la deuxième fois qu'on a la chance de se parler de ce sujet-là, et c'est pourquoi je vais être plus bref. Je vais essayer de ne pas réitérer les faits et statistiques qui ont été souvent nommés, que vous connaissez, pour me concentrer uniquement sur l'essentiel. L'essentiel, au fond, plus on réfléchit à la situation, c'est de déterminer les critères applicables et les standards décisionnels qui devraient nous mener à une conclusion ou l'autre. Les critères sont déjà énoncés très clairement par le directeur général des élections. La présentation que vous avez faite, d'ailleurs, dans Camille Lorrain, était « on ne peut plus utile ». Il y a des critères de chiffres, et là-dessus, je crois qu'il y a une ambiguïté à savoir quelle mathématique est-ce qu'on prend, seulement l'électeur, ou la population au total qui génère des besoins. C'est un point que ma collègue députée d'Anjou a bien expliqué. Mais hormis les mathématiques, il y a ce critère de cohésion et de cohérence sociologique, géographique. Donc, les critères sont, à mon avis, bien identifiés, ils sont clairs. Quel est le standard décisionnel pour le directeur général des élections? Bien, moi, j'aimerais plaider que vous êtes parti à un processus quasi-judiciaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'intérêt dans… vous n'êtes pas une partie, vous demeurez impartial, vous recherchez le mieux possible l'intérêt du système électoral. Et vous êtes devant une décision difficile à savoir instaurer un changement ou pas. Et normalement, dans des situations comme celle-là, pensons aux injonctions, c'est le test de la balance des inconvénients qui s'applique. C'est quoi la balance des inconvénients? Si on se dit « si j'accorde l'injonction, quels inconvénients ça va causer à une partie versus si je ne l'accorde pas, quels autres inconvénients? » Et là, on fait la balance de ces inconvénients-là. Moi, je pense que c'est essentiellement ça à quoi on doit répondre. Quels sont les inconvénients générés par le statu quo? Et lorsqu'on les balance avec les inconvénients générés par les changements proposés, lesquels ont prépondérance? Et c'est ce que je m'invite très rapidement à faire. Donc, j'ai la particularité d'être le député de Camille-Lorraine, mais d'avoir été candidat dans Prévost. Donc, pour ce qui est de la circonscription qui est envisagée dans les Laurentides, je comprends quand même bien de quel développement domiciliaire il est question, quel est le genre d'écosystème social dont il est question, également quelle est la géographie. Je connais moins la situation du centre du Québec, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a un déplacement de population. Ça crée des nouveaux développements domiciliaires. Ça fait plus d'électeurs à servir. On est, par contre, dans les deux cas, dans des circonstances géographiques qui ne sont pas comparables, supposons, avec le cas de la Gaspésie, parce que ce qui serait proposé dans le cas de la Gaspésie, c'est une distance invraisemblable entre les deux coins de la circonscription, plus de six heures de route pour faire d'une ville à l'autre. On est ici dans une volonté, je crois, de mieux servir une population qui devient de plus en plus nombreuse dans ces coins-là, ce qui est louable. Maintenant, l'inconvénient du statu quo, c'est que dans ces deux régions-là, malgré une hausse mesurable de la population, il y aurait un seul député pour un nombre grandissant d'électeurs. Je note que la composition sociologique et les enjeux que ça génère ne sont pas les mêmes à Prévost-Saint-Jérôme que dans l'est de Montréal. Ma collègue a été assez claire sur ce qui se passe présentement. Plusieurs classes d'accueil qui sont ouvertes, des enjeux de logement très, très importants, parce qu'il y a une pression démographique soudaine. Et ces enjeux-là, je les nomme parce que je ne considère pas, ou en tout cas à mes yeux, puis évidemment, vous avez entendu tout sort de gens, on n'est pas dans un contexte sociologique pour le centre du Québec ou la région des Basse-Lorentides, où les défis sont comparables aux changements subis que vient d'énoncer ma collègue. Nous, on le voit sur le terrain. Donc, je le mentionne au niveau de la balance des inconvénients pour dire, si vraiment on veut évaluer ces inconvénients-là de part et d'autre, le test mathématique ne pourra pas se limiter au nombre d'électeurs enregistrés dans l'est de Montréal. C'est certain qu'il faut tenir compte de la démographie totale et des besoins que ça génère sur le plan social et politique, sur le plan d'un député qui doit répondre de tous et chacun sur le terrain. Donc, ça, c'est pour la balance des inconvénients pour la mathématique. Maintenant, la balance des inconvénients, lorsqu'on regarde pour Camille Lorrain et le fait d'enlever une circonscription à l'est de Montréal, je réitère que c'est une région historiquement délaissée, négligée en termes d'investissement et de développement, et ce n'est pas que théorique, c'est la qualité de l'air, c'est un fait. La décontamination des terrains qui n'avance pas, c'est un fait. Les anciennes raffineries, dont une qui menace de partir parce qu'elle veut laisser de l'arsenic dans ses opérations, c'est un fait. Un service de transport collectif qui est nettement en deçà de ce qu'on trouve ailleurs dans la grande région de Montréal, donc qui ne se compare pas avantageusement. Je suis intervenu souvent, comme mes collègues, sur le caractère vétus des écoles, des hôpitaux. Donc, d'enlever à cette partie-là du Québec une représentation, c'est un réel inconvénient. Je ne sais pas s'il se compare avec les deux régions envisagées pour la création d'une nouvelle circonscription. Au niveau de la cohésion, là où, dans les basses Laurentides et au centre du Québec, je ne vois pas de difficulté à agencer un quartier, l'amener dans une circonscription ou une autre parce que ce n'est pas si différent entre Prévost, Saint-Jérôme et Argenteuil. Pour ce qui est de ça, j'avais eu la chance de vous le présenter, mais prendre la réalité d'Anjou et essayer de la juxtaposer à celle de Camille Lorrain lorsqu'on regarde les données de la langue maternelle. Camille Lorrain est une circonscription où la langue maternelle en français est à 83 %. Situation complètement différente à Anjou, c'est 58 % de langue maternelle. Quand on regarde qui est citoyen canadien, dans Camille Lorrain, c'est 98 %, alors que dans Anjou et Louis-Riel, c'est 86 %. Quand on regarde les barrières géographiques, c'est parce qu'il y a des autoroutes. Quand on regarde les organismes communautaires, c'est parce que Merci-Est puis Merci-Ouest se sont développés ensemble, puis se sont créés des réseaux. Ça ne connecte pas à Anjou. Donc, quand on essaie d'évaluer la balance des inconvénients en ce qui a trait de l'Est de Montréal et on le compare à l'inconvénient des Basses-Laurentides et du centre du Québec, il y a de réels problèmes qu'on est en train de créer si artificiellement on ne tient pas compte du critère énoncé par vous-même, à savoir qu'il faut que tout ça ait une cohésion et une logique sociologique et géographique. Ça me semble être beaucoup plus criant que les dynamiques pour ce qui est de la création de nouvelles circonscriptions. Donc, je passe rapidement sur tous les arguments de chiffres parce que je me trouverais à répéter ce que ma collègue d'Anjou vient de vous dire. Et j'irai tout de suite à l'essentiel. Que ce soit pour la Gaspésie ou l'Est de Montréal, je pense que suivant les critères que vous énoncez, la balance des inconvénients penche nettement pour le statu quo. Et ce n'est pas manquer de respect envers des demandes légitimes. On a un problème de circonscription par rapport à la population. Je ne vois aucun scénario d'ici 2050 ou 2100 où notre système démocratique conserve seulement 125 députés. Là, on est en train de pousser l'enveloppe. Là, on est passé d'à peu près 50 quelques mille habitants par député. On se dirige vers 70. On ne se rendra pas à 150 000 par député. Donc, il y aura une réforme éventuellement. Ça ne semble pas être l'intention du gouvernement, mais il y aura un gouvernement qui succédera à ce gouvernement et qui se rendra à 129, 132, 135 députés et qui donc vous donnera de l'oxygène pour accommoder tout le monde. Donc, vous êtes dans une posture que je qualifierais de transitoire et qui est inconfortable parce que vous devez travailler à travers ce chiffre 125 qui ne permet pas de miracle. Et dans cette posture intérimaire, on a le devoir, à mon avis, le critère, c'est de se demander où les inconvénients seraient les plus grands. Je viens de vous expliquer mon point de vue. Je vous laisse trancher là-dessus. Mais ce que je pense qu'on doit éviter, ce sont des réformes qui vont être de manière prévisible et en toute probabilité redéfaites et à refaire à très court terme. Et moi, c'est ce que je crains du scénario actuel parce que la démographie nous indique qu'il ne faut pas être un devin pour projeter que Montréal est en train démographiquement de se densifier, que ça apporte également son lot de défis pour les politiciens comme les services sociaux. Je ne vois aucunement, parenthèse sur la Gaspésie, je ne vois aucunement comment on peut demander à un député de faire six heures de route entre une ville puis une autre de sa circonscription. Donc, ça aussi, ça va être à refaire. Donc, dans la perspective où nous sommes devant une situation transitoire, intérimaire, je pense que ce serait une erreur de, sur une base louable, certes, mais ce serait une erreur de créer des nouvelles circonscriptions alors qu'aux endroits où on les défait, prévisiblement, mais même pas à moyen terme, à court terme, il va falloir recréer ces circonscriptions-là. Je ne vois pas d'autre scénario en toute probabilité. Dans quel cas, le statu quo est peut-être plate, mais vous devez travailler dans, malheureusement, les paramètres qu'on vous a laissés, c'est-à-dire seulement 125 circonscriptions pour une population qui a atteint le cap du 9 millions plusieurs années avant les projections qui étaient normalement prévues et avec lesquelles vous deviez travailler. Donc, ce n'est pas de la faute du DGE. C'est aux élus d'en prendre acte et de faire d'autres circonscriptions pour vous permettre de travailler. Si en ce moment, il n'y a pas de volonté politique, je vous soumets que ce qui est sur la table présentement va créer plus de problèmes que ce que ça va apporter en termes de solutions. Donc, je vous demande respectueusement de suivre le test de la balance des inconvénients en suivant tout simplement à part équitable les critères que vous avez vous-même énoncés en début de consultation et respectueusement soumis. Ça devrait nous amener à la conclusion que le statu quo est préférable en attendant des réformes évidentes et plus importantes quant au nombre de députés pour bien desservir une population qui est en croissance très rapide. Ce sera tout, M. le Président. Merci beaucoup, M. le député de Camille-Lorrain. Évidemment, je vais permettre aux membres de la CRÉ de réagir aux propos du député. Alors, je vous cède la parole. M. le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mme la commissaire, Mme le Président. On entend bien votre posture de statu quo à l'égard de la carte électorale. J'aimerais vous entendre sur cette position-là qui amènerait certaines régions où il y aurait une sous-représentation au niveau des électeurs, au niveau du nombre d'électeurs qui seraient là dans les circonscriptions et d'autres où on serait vraiment en sous-représentation. J'y vais avec des chiffres des circonscriptions où en projection en 2028, on pourrait être comme à 73 000 électeurs et d'autres où la croissance, c'est moins au rendez-vous et on aurait une trentaine de mille d'électeurs. Comment vous répondez à cet état de fait-là? Donc, moi, je crois que les deux critères sont très corréliés et doivent être analysés ensemble, eu égard aux critères suprêmes, à savoir est-ce que le député peut desservir convenablement sa population. Donc, on ne peut pas isoler un et l'autre, on ne peut pas les mettre en opposition non plus. Une circonscription comme la Côte-Nord, prenons celle-là parce qu'elle n'est pas en litige cette fois-ci, va être moins populeuse, mais va requérir du député de faire énormément de routes et d'aller dans des endroits moins accessibles, moins populeux. Mais son travail l'amènera donc à mettre beaucoup de temps pour également découvrir des réalités diverses en raison de la grandeur du territoire. Alors que lorsqu'on envisage 60 000, 70 000 électeurs, mais dans des circonscriptions où géographiquement, en termes de distance et de capacité à rejoindre l'électeur, il y a moins de barrières, bien, c'est plus faisable. Les deux jouent ensemble. Donc, on ne peut pas les dissocier. Et quand on joint les deux et on se pose la question, est-ce qu'on a placé ce député dans une position acceptable pour bien desservir ses électeurs, bien, on va évaluer justement cette capacité à rejoindre des personnes en fonction du territoire, le nombre de personnes qui relèvent de ce député-là, mais également les dynamiques sociales. Peut-être le troisième critère que j'apporterais, c'est que dans certaines circonscriptions, les données sociologiques sont assez claires sur le taux de pauvreté, le taux de criminalité, le nombre de défis, alors qu'il y a d'autres banlieues où le nom du député est moins connu parce que les choses vont plus rondement, disons. Les réalités sociologiques sont différentes. Donc, moi, j'irais même jusqu'à inclure une certaine lecture de la part du DGE sur le et qualitativement, quel est le travail qui est attendu du député? Et je pense qu'un député à Saint-Jérôme-Prévôt va travailler aussi fort, mais n'aura pas les mêmes défis que la députée d'Anjou. Et que lorsqu'on pense retirer la députée d'Anjou, il faut se poser la question, quel sera l'impact sur les services ou les problématiques pour cette population versus quel est l'impact sur la population de Bellefeuille, là, si elle n'a pas de député dans les prochaines années? Est-ce qu'elle va vivre le même genre de problématiques et de crise que si on retire une représentation dans une circonscription où les classes d'accueil, l'itinérance, les enjeux sociologiques bougent très, très rapidement? C'est pour ça que je vous parle de balance des inconvénients. Donc, j'aurais tendance à mélanger nombre, faisabilité sur le plan de la distance et du territoire et évaluation qualitative des dynamiques sociales et donc du travail qui attend le député pour qu'au final, on puisse dire que chaque député est équipé pour bien desservir sa population. Monsieur le député de Camille-Lorrain, il reste un petit peu moins de quatre minutes à d'intervention. Y a-t-il d'autres commentaires? Monsieur le Président. Monsieur le député, j'ai très bien entendu le statu quo. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est la solution la plus facile. Par contre, historiquement, je crois qu'il n'y a pas une carte électorale au Québec qui a été adoptée sans qu'il y ait une demande, justement, de statu quo en disant après, on va modifier les règles pour faciliter le travail. Si on avait fait ça il y a deux cartes passées, on serait encore dans un statu quo probablement aujourd'hui. Donc, c'est sûr que j'ai déjà mentionné que ce serait facile de faire un statu quo. Mais on s'entend en même temps. Mais je vous soumets que ce n'est pas tant un test de facilité ou de difficulté. C'est un test d'inconvénient dépendamment de si vous mettez côte à côte le statu quo et le changement que vous évaluez. Donc, le passé n'est pas le garant de l'avenir là-dessus. C'est comme le processus judiciaire. Ce n'est pas parce qu'un juge a donné une injonction une fois que l'autre fois, il accorde l'injonction alors que les faits ne sont pas les mêmes. Vous devez simplement vous demander, sans avoir de posture favorable ou défavorable au statu quo, est-ce que ce qui est sur la table va créer plus de bénéfices ou va créer plus de problèmes en regardant les deux scénarios côte à côte suivant vos propres critères. Des fois, ça va vous amener au statu quo. Puis des fois, ça va vous amener à un changement. Puis parfois, le DGE l'a déjà fait. On va prendre un tout autre chemin après une certaine réflexion. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'être dans la balance des inconvénients une fois qu'on suit les critères que le DGE a lui-même énoncés. Voilà. Députée Camille Lorrain, il reste moins de deux minutes. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Oui, M. le Président? Oui, je veux juste revenir. Ce n'est pas le DGE qui énonce les critères. C'est le président de la commission électorale, mais aussi, c'est dans la loi, les critères. Il n'y a aucun critère dans la loi qui parle de la position du député présentement non plus. Je veux juste vous le rappeler. Par énoncé, ce que je voulais dire, c'est que dans votre propre exposé, vous dites vous-même suivre ces critères-là et essayer de les équilibrer. Donc, évidemment, c'est le législateur qui légifère. Mais ce sont les critères que vous êtes vous-même liés à ces critères-là. Donc, dans cette évaluation-là des critères, c'est de se demander, est-ce qu'on crée plus d'inconvénients avec la création de cette nouvelle circonscription par rapport au statu quo, qui évidemment aussi va créer des inconvénients. Et c'est cette balance-là entre les deux qui me semble déterminante. – Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. le député de Camille Lorrain, ça complète votre intervention? – Oui, merci. – Alors, je tiens à vous remercier, M. le député de Camille Lorrain, pour votre contribution à la commission.